Un adolescent en fauteuil roulant, emprisonné chez lui depuis un mois. Ossine, le voici, 18 ans, habite au 5e étage d'un immeuble de Bondy en Seine-Saint-Denis où l'unique ascenseur ne fonctionne plus. Il ne peut plus marcher à cause d'une maladie dégénérative. Ses os trop fragiles, impossible également pour ses parents de le porter. Un cauchemar pour toute la famille. Avec son père, il témoigne ce matin dans Bonjour l'Île-de-France au micro de Chloé Berthaud, Benjamin Auxerre avec Hilal El Aflaï. Ossine est atteint de la myopathie de Duchesne, une maladie neuromusculaire qui provoque un affaiblissement progressif des muscles. Sur son fauteuil, le jeune homme de 18 ans fait part de son rêve. On a un appartement adapté parce que ma chambre est petite et l'ascenseur a débloqué tout le temps. L'ascenseur de l'immeuble est en panne depuis près d'un mois. Un incident synonyme d'assignation à domicile pour Ossine qui ne peut pas quitter l'appartement familial situé au 5e étage. Un crève-cœur pour ses parents. Il dit je veux sortir, je veux sortir, je veux aller voir mes camarades, je veux aller à mon école. Moi, malheureusement, je ne peux rien faire, je ne peux pas le porter. Son fauteuil, il pèse presque 200 kilos. Le père d'Ossine refuse de voir son fils coincé dans leur appartement. Un logement pas adapté à son handicap. Avec son fauteuil électrique plus gros que l'ancien, plusieurs pièces sont inaccessibles, notamment la salle de bain. Alors depuis 2019, les parents d'Ossine désemparés multiplient les courriers à la mairie de Bondy, aux bailleurs et même à la présidence de la République dans l'espoir de déménager dans un logement adapté et situé en rez-de-chaussée. Je vous le jure, on n'a jamais sorti de Bondy, juste à faire des couches et on revient. C'est comme on est dans une grande prison, on ne sort pas, on n'a jamais pris des vacances. Toujours coincé à la maison, toujours coincé à la maison. Un relogement plus que nécessaire, car en cas d'urgence nécessitant l'intervention des pompiers, l'évacuation d'Ossine n'est possible qu'en passant par l'appartement des voisins. Le bailleur social qui s'occupe de la résidence depuis un an assure faire tout son possible. Trouver un logement adéquat pour des familles avec des situations de handicap, avec des enfants qui sont aussi bloqués chez eux, c'est pour nous une priorité. En tout cas, ça doit être notre mission de service public. Il nous faut tout l'appui des pouvoirs publics qui est aujourd'hui insuffisant. En octobre dernier, le tribunal administratif de Montreuil a ordonné le relogement prioritaire de la famille d'Ossine.